Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de preview de YogaGC. C'est un personnage qui va sortir très bientôt sur la globale. Vous le savez, en général quand je fais une vidéo de preview, c'est que le personnage ne va pas tarder. Donc préparez-vous à son arrivée. Évidemment, cette vidéo a pour but de vous partager un maximum d'informations concernant ce personnage et éventuellement, tout simplement, de discuter de son entrée ou non dans la méta. A noter que j'ai eu l'occasion d'effectuer quelques tests moi-même sur ce personnage sur la version test lors d'un live avec Taker Gaming. Et on a eu aussi quand même pas mal de vidéos de ce personnage, notamment lors du Jamir chinois. Et donc on a quand même pas mal d'informations que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui. Je vous propose donc de commencer. Alors, en termes de statistiques, il y a trois choses à noter. La première, c'est qu'il est A en vitesse. Ça signifie que c'est un personnage qui est rapide. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important plus tard. Il est également A en PV, donc il a globalement quand même une bonne survie. Et il est S en attaque cosmique. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très sympa. Ça signifie que potentiellement, il peut effectuer pas mal de dégâts. Mais évidemment, comme d'habitude, on va le voir juste après. Au niveau des mécaniques, qu'est-ce qu'est capable de faire ce personnage ? Alors, il est capable de faire un hard control. Encore une fois, on va le voir plus en détail dans ses sorts juste après. Et il est capable également d'apporter un soutien d'EPS et donc d'effectuer quelques dégâts. On va le voir encore une fois, juste après. L'idée étant évidemment juste de vous présenter grosso modo le rôle de ce personnage. Alors, débutons l'explication de ses sorts. Le sort 1. Le sort 1, eh bien tout d'abord, il va effectuer une attaque de base. 130% de dégâts cosmiques au niveau 5. Rien de bien particulier. Par contre, il va également être capable de déposer une marque d'engelure. Et il a 100% de chance de déposer cette marque d'engelure au niveau 5. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette marque d'engelure et à quoi ça sert ? Eh bien, ça va être très simple à expliquer depuis que maintenant vous connaissez Runes. Concrètement, il s'agit d'un dot que va déposer YogaGC et qui va effectuer des dégâts quand les adversaires vont jouer s'ils ont des marques d'engelure sur eux. Et donc, ça simplifie quand même grandement l'explication. Concrètement, cette marque d'engelure, vous pouvez avoir au maximum 3 stacks par adversaire. Au niveau 1, vous allez effectuer 80% de dégâts cosmiques. Et au niveau 5, vous allez monter jusqu'à 150% de dégâts cosmiques. Et ça signifie que si vous voulez augmenter les dégâts de ce dot, exactement comme pour Runes, vous allez être obligé d'augmenter son 1 afin d'augmenter les dégâts que YogaGC peut effectuer avec ce dot. Il y a quand même deux choses à noter sur ce dot. Premièrement, c'est que contrairement à Runes, les dégâts de ce dot de YogaGC sont effectués après le tour du jeu. Runes, lui, il va effectuer ses dégâts de brûlure au moment où le personnage va jouer. Ce qui signifie par exemple qu'un personnage très bas PV, vous pouvez éventuellement le tuer juste avant qu'il joue. Ce ne sera pas le cas avec YogaGC. Il va jouer et il peut mourir par contre de ses dégâts d'engelure juste après. La deuxième chose également, c'est qu'il faut noter que cette marque d'engelure, elle fera plus de dégâts si l'adversaire est gelé. Ça signifie que si vous avez déjà un contrôle de type gel sur cet adversaire, il va prendre des dots plus conséquents au moment où il aurait dû jouer. Le sort 2, c'est un sort qui coûte 2 d'énergie et concrètement, c'est son sort d'attaque. C'est un sort d'attaque de type finisher. J'ai employé ce mot plusieurs fois durant le Live the Taker et vous allez comprendre juste après pourquoi. Tout d'abord, il inflige des dégâts supplémentaires si la cible est gelée. Mais, et c'est là que c'est très important de le noter, il retire le statut de gel de la cible. Ça signifie concrètement que la plupart du temps, quand vous allez geler un adversaire ou contrôler un adversaire de manière générale, votre objectif c'est tout simplement de l'empêcher de jouer. Et là, si vous effectuez cette attaque, vous allez retirer ce statut de contrôle. Donc, il faut quand même, entre guillemets, être certain que le tour de jeu de ce personnage finalement ne va pas être important ou, eh bien tout simplement, d'envisager cela plutôt comme un finisher et de vous dire que votre objectif maintenant, c'est de tuer ce personnage et c'est pas grave s'il est plus contrôlé puisqu'il va mourir. Donc, c'est pour cette manière-là, c'est pour ces raisons-là que j'ai plutôt employé le mot finisher lors de ce Live et que je réemploie ce mot de finisher lors de cette preview. Il a également un pourcentage de chance de déposer une stack d'engelure. Donc, vous allez pouvoir également potentiellement déposer une marque d'engelure et donc un dot supplémentaire lors de cette attaque. Évidemment, plus vous allez monter le sort, plus vous allez augmenter la probabilité de pouvoir déposer une stack d'engelure jusqu'à 100% évidemment au niveau 5. Alors, voyons un petit peu ces dégâts et comprenons pourquoi vraiment j'emploie ce mot finisher. Au niveau 1, vous allez effectuer 400% de dégâts plus un bonus de 200% de dégâts si la cible est gelée. Donc, c'est quand même quelque chose déjà de pas mal. 600% de dégâts au niveau 1, ça peut déjà être quelque chose d'intéressant. Mais au niveau 5, vous allez monter à 600% de dégâts plus 300% de dégâts si la cible est gelée. Donc, si votre adversaire est gelée, vous allez lui infliger quand même 900% de dégâts cosmiques. C'est plus que l'attaque d'Hades qui, je le rappelle, est à 800%. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut quand même faire relativement mal. Mais, il y a vraiment une contrepartie à payer. Il faut vraiment l'avoir en tête au moment de votre stratégie. C'est que vous allez retirer le statut de gel de la cible. Et vous n'avez pas forcément toujours un intérêt de retirer un statut de gel. Il peut être parfois beaucoup plus sage de ne pas tenter de tuer l'adversaire, surtout si vous le manquez. Et plutôt de patienter tout simplement, l'empêcher de jouer et pouvoir éventuellement le terminer tout simplement avec un autre personnage. Le sort 3, c'est un sort qui coûte 1 d'énergie. Et déjà, il y a deux choses à noter. C'est comme vous le voyez, j'ai écrit sur un ennemi. Ça signifie qu'on va pouvoir l'employer sur un ennemi ou sur un allié. C'est exactement comme aujourd'hui avec l'exil de Héak. Donc, sur un ennemi, vous avez un pourcentage de chance de geler une cible pour la manche. J'ai bien dit pour la manche. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie déjà que ce personnage, vous ne pourrez pas le sortir de ce statut de gel avec un double tour. Puisque vous ne l'avez pas gelé pour un tour, vous l'avez gelé pour une manche. Donc, malgré que vous ayez doublé ce personnage ou que vous doublez ce personnage, votre Shenades n'empêchera pas ce gel et vous ne pourrez pas le gérer de cette manière-là. Le seul personnage aujourd'hui dans le jeu qui est capable de purifier ce glaçon, c'est Rune. C'est le seul. Saori ne le pourra pas, Araya Erse ne le pourra pas, puisque c'est la même forme de purification que Saori. Il n'y a vraiment que Rune qui va pouvoir purifier ce glaçon. Ça, c'est vraiment important à noter. Ensuite, quand vous allez utiliser ce sort, vous allez déposer également deux stacks d'engelures. C'est-à-dire que vous allez déposer, encore une fois, des marques qui vont permettre de mettre en place le dot de Yoga GC. A noter que, on a pu le voir tout à l'heure, avec le sort 2, qui coûte 2 d'énergie, vous allez déposer une marque d'engelures. Alors qu'avec celui-ci, qui coûte 1 d'énergie, vous allez en déposer 2. Donc, ça signifie que concrètement, pour moins d'énergie, vous allez pouvoir placer un dot plus important en employant ce sort plutôt que son sort de type finisher. Au niveau des pourcentages de chances, au niveau 1, vous avez 75% de chances de geler, plus la chance statue, évidemment. Et ça, c'est quelque chose déjà de très important à noter. 75% de chances, c'est énorme. Notez, par exemple, que Shun, au niveau 5, c'est 80% de chances. Minos, au niveau 5, c'est 90% de chances. Donc, vous avez déjà une probabilité très forte, dès le niveau 1, de pouvoir geler votre adversaire. C'est quelque chose de très important. Et au niveau 5, vous montez à 95%. Concrètement, avec un minimum de chance statue, vous êtes quasiment garanti de pouvoir geler votre adversaire. Donc, c'est un contrôle qui est très puissant, très fort. Il peut être purifié que par un seul personnage. Il ne coûte qu'un d'énergie. Et il a une probabilité très importante de passer. Ça en fait vraiment un contrôle extrêmement important. Et n'oubliez pas, en plus de cela, que Yo-Yo J.C. est un personnage rapide. C'est vraiment, je pense, le sort le plus important de ce personnage. Il faut vraiment voir ce personnage comme un Geki, mais un Geki rapide. Et un Geki qui va pouvoir, en plus de cela, vous apporter du DPS supplémentaire au travers de ce dot. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important à noter. Enfin, si vous l'employez sur un allié, ce sort, eh bien, vous allez mettre votre allié dans un glaçon. Et ce glaçon va le rendre totalement immunisé aux dégâts. Et en plus de cela, vous allez le soigner d'un pourcentage de ses PV maximum. Et si vous l'avez au niveau 5, vous allez le soigner de 50% de ses PV maximum. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Ça peut vous permettre de gérer différents cas bien particuliers. Sauver éventuellement un de vos alliés d'une attaque vraiment très importante qui peut vous arriver dans les dents. Et concrètement, eh bien, ça peut être plus intéressant de tout simplement faire passer votre personnage pour ce tour, pour pouvoir le jouer au tour suivant, que de tout simplement le voir mourir avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Et concrètement, vous allez pouvoir gagner une attaque, peut-être même deux, puisque vous allez le soigner, on n'en sait rien. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Mais il va falloir peser le pour et le contre. Est-ce que parfois, c'est plus intéressant de contrôler un adversaire ou de sauver cet allié ? Voilà, tout va dépendre vraiment de la situation. Parfois, vous aurez tout simplement beaucoup plus de facilité à tout simplement geler le DPS principal de votre adversaire et donc l'empêcher de tuer votre allié plutôt que de mettre ce glaçon sur cet allié. Voilà. Ça va dépendre de la situation. C'est quelque chose d'assez situationnel. Mais c'est important de le noter. Ce personnage est capable de pouvoir protéger un allié. Et ça peut également lui porter quelques préjudices. On va le voir un peu plus tard. Le sort niveau 4. Alors, le sort niveau 4, il est capable, exactement comme Camus, de déposer des stacks de givres. Alors, il y a quelque chose qui est important à noter. C'est que Camus, aujourd'hui, il dépose des stacks de givres à chaque fois qu'un... Camus, RC, évidemment. À chaque fois qu'un adversaire va jouer, il va cumuler des stacks de givres. Yoga GC, ça ne fonctionne pas de cette façon. C'est concrètement, tous les tours pairs, et j'insiste vraiment sur les tours pairs, parce que ça a été longtemps communiqué que c'était dès le tour 1, c'est pas vrai. Vous pouvez aller voir des vidéos du Jamir Chinois. Vous verrez que ça apparaît au début du tour 2, puis au début du tour 4. Donc, c'est les tours pairs. Vous allez placer une stack de givres sur votre adversaire. Et j'ai bien dit de givres. Ne confondez pas givres et engelures. Les stacks de givres, c'est ce qui permet au freeze boy de pouvoir geler. Donc, quand vous en avez 3, concrètement avec votre Yoga GC, si vous utilisez votre poussière, vous allez tout simplement geler tous les personnages qui ont 3 stacks de givres. Donc, ne confondez pas. Je ne parle pas de stacks d'engelures, mais bien de stacks de givres. Ensuite, toutes les attaques ont 8% de chance par stack de givres, encore une fois, plus la chance statue de geler la cible. Concrètement, c'est un passif similaire à celui de Camus et à celui de Yoga. Vous avez également la possibilité d'effectuer des dégâts cosmiques quand un de vos alliés va utiliser un sort de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, votre Minos va contrôler un adversaire. Et bien, cet adversaire va également prendre des dégâts de la part de Yoga GC, tout simplement parce qu'il a été contrôlé. Et concrètement, vous allez infliger 200% de dégâts cosmiques au niveau 5. Et enfin, lorsqu'un ennemi sort du statut gel, alors tout simplement parce qu'il sort du glaçon, parce qu'il a été purifié, etc. Et bien, vous avez un pourcentage de chance de déposer un stack d'engelures et vous avez 100% de chance de déposer un stack d'engelures au niveau 5 et donc concrètement de remettre un dot supplémentaire sur ce personnage. Voilà pour l'essor. Si on faisait un petit récapitulatif. Tout d'abord, on parle donc d'un contrôle qui est très rapide et qui peut placer un hard control. Un hard control, ça signifie concrètement que vous empêchez complètement le personnage de jouer. Vous n'êtes pas comme par exemple avec un héros, où vous allez concrètement avoir la possibilité, si vous êtes silenced par un héros, de faire une auto-attaque, exactement la même chose avec un shaka. Vous êtes vraiment dans une situation de hard control, exactement comme un shun, comme un geki, où vous allez vraiment empêcher le personnage de jouer. Et c'est quelque chose qui peut être très important. Je vais vous donner un excellent exemple. C'est Yoga GC, Araya RC, excusez-moi. Araya RC, si vous faites un silence dessus, vous ne l'empêchez pas de jouer. Et donc, il va pouvoir purifier. Alors que si vous lui mettez une chaîne de shun, vous lui bloquez ses tours. Vraiment, il ne peut pas jouer. Et donc, même s'il y a des personnages qu'il pourrait éventuellement purifier autour de lui, il ne va pas pouvoir le faire, parce qu'il passe son tour. Il ne peut pas du tout faire une action. Et bien, c'est exactement la même chose avec ce glaçon. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Il est capable de protéger un allié, on l'a vu tout à l'heure. Il apporte également un soutien d'EPS via ses dégâts d'engelure. Tout simplement, si vous allez utiliser son sort de contrôle, vous allez placer des dots. Et donc, concrètement, il va vous apporter un peu de dégâts supplémentaires, contrairement à un Geki, par exemple, qui va vraiment faire uniquement son stun. Et enfin, il est capable d'effectuer une attaque extrêmement importante sur une cible gelée. Et donc, vraiment, vous devez voir cela plutôt comme un skill de finisher. En termes de build, et bien, vous l'avez compris, le sort le plus important, c'est finalement son sort de contrôle. C'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est concrètement le sort le plus intéressant sur ce personnage. Donc, et bien, en termes de build, quelque chose de vraiment pas cher, et qui va vous permettre d'avoir votre personnage maximisé en termes de l'huitième sens, c'est un 2-1-4-1. Si vous faites un 2-1-4-1, et bien, vous avez déjà 90% de chance de geler votre adversaire, plus la chance statue. Et concrètement, vous êtes au même niveau de chance statue, au niveau du sort, j'entends, qu'un Minos. Et aujourd'hui, un Minos, ça passe quand même relativement très facilement. Donc, en ayant juste ce sort au niveau 4, vous avez déjà une probabilité extrêmement importante de pouvoir placer votre statut de gel. Et, évidemment, vous avez besoin d'un deuxième sort monté pour pouvoir maximiser votre huitième sens. Et bien, on va tout simplement mettre un point supplémentaire dans l'engelure pour pouvoir profiter encore un peu plus des dégâts du dot que va déposer YogaGC lorsqu'il va utiliser son glaçon. Donc, c'est un build très peu cher, très abordable, et vous allez avoir déjà un YogaGC extrêmement intéressant. Donc, c'est quelque chose de très important à noter. C'est un personnage qui ne coûte pas forcément cher si vous voulez vous arrêter à ça en termes d'utilisation de ce personnage. Ensuite, évidemment, si vous voulez continuer, et bien, vous allez tout simplement maximiser encore plus vos chances statuts et vous pouvez placer, donc, du coup, à un 2-1-5-1. Enfin, et bien, autant profiter encore plus de ses dégâts d'engelure. On passe sur un 5-1-5-1. Enfin, vous allez pouvoir maximiser encore la possibilité d'utiliser des stacks d'engelure si vous avez des contrôles avec vous, etc., en allant maximiser son passif, donc 5-1-5-5, puis 5-5-5-5. Si vous êtes un facteur, ça ne sera pas un problème pour vous. Concrètement, en termes de priorité des sorts, vous devez voir une priorité sur le sort 3, puis le sort 1, puis le sort 4, et enfin le sort 2. Vraiment, ce sort de finisher, sur le papier, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais ayez bien en tête que ce sera très souvent beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable de maintenir ce statut de gel sur votre adversaire, quitte à le finir petit à petit avec les dots, exactement comme aujourd'hui, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver tout seul avec un Minos, face à un Dess, par exemple, et bien, voilà, j'utilise mon Minos pour faire des petits dégâts, etc., je contrôle en permanence le Dess et je le tue à l'usure. Et bien, c'est quelque chose que vous pourrez faire également avec Ujga GSC en maintenant ce glaçon. Faire ce glaçon, puis d'ailleurs ce finisher, si vous manquez votre coup, et bien le personnage, il sort du glaçon, il va pouvoir jouer et éventuellement vous tuer. Donc vous devrez bien avoir cela en tête, je pense que ce cas de finisher va être quelque chose de finalement assez situationnel, et je ne conseille pas finalement d'exploiter ce sort, mais plutôt vraiment d'être prudent, d'être sage et de maintenir le glaçon autant que possible. Au niveau des cosmos, et bien, vous l'avez compris, l'intérêt de ce personnage, c'est que c'est un contrôle rapide, et donc il va falloir maximiser cette vitesse. Autant essayer de geler dès le tour 1 un maximum de personnages, et avoir entre guillemets la possibilité de pouvoir bloquer un personnage très rapidement. Concrètement, un exemple tout bête, mais bloquer un Chir Ujga GSC avant qu'il ait le temps d'utiliser son bouclier, c'est quelque chose de très sympa. Donc vraiment, vous avez un intérêt assez important à monter la vitesse de ce personnage. Donc en rouge, et bien des anneaux de fleurs, et si possible évidemment, avec de la vitesse dessus, et de la chance statue. En jaune, des lumières de jade, ça va vous apporter de la chance statue, et de la vitesse, ou bien des seyas, avec de la vitesse dessus évidemment, encore une fois. En bleu, des aigles d'écarlate, ça vous apporte une fois de plus, de la vitesse et de la chance statue. Et si vous pensez que vous avez suffisamment de chance statue, ce qui est vraiment possible, au vu de la probabilité déjà très importante de chance sur le sort, vous pourrez carrément vous permettre de vous mettre en nouvelle lune. Et enfin, en légendaire, et bien vous pouvez partir sur une dente dragon, comme la plupart des contrôles, pour vous assurer un maximum de survie, parce que vous êtes concrètement un personnage qui va poser des soucis à vos adversaires, et donc vous risquez d'être très ciblé. Donc une dente dragon, c'est quand même quelque chose de plutôt prudent, et en général plutôt conseillé sur les contrôles. Mais vous pouvez également utiliser par exemple un décélérateur, une jacinthe ou un elfe de sang, tout simplement car ce légendaire va proc à chaque fois que les dots vont tick. Donc ça va vous permettre de réduire la speed de ces adversaires-là, d'utiliser une jacinthe pour réduire leurs dégâts, un elfe de sang pour pouvoir les frapper plus fort, etc. Donc c'est quelque chose qui peut aussi être envisagé. Je ne pense pas que ce sera quelque chose vraiment que moi je vais vous conseiller, tout simplement parce que la plupart du temps, vous allez vraiment, encore une fois, maintenir gelé un adversaire. La plupart du temps, le même adversaire. Donc finalement, vos stacks d'engelures, vous allez surtout les poser, sauf si vous avez d'autres contrôles et que vous avez monté le 4, vous allez surtout les déposer sur le même personnage. Un personnage qui, de toute façon, ne va pas pouvoir jouer. Donc réduire sa vitesse, faire plus de dégâts sur lui ou qu'il fasse moins mal, ce n'est pas extrêmement important. Donc là-dedans de dragon restera quand même, je pense pour moi, le légendaire le plus intéressant sur ce personnage. En termes de composition, je l'ai dit plusieurs fois, concrètement, il peut remplacer un Geki dans vos teams actuelles. C'est-à-dire que dans vos teams, si vous avez déjà un Geki, vous pouvez très facilement remettre un Yoga GC dedans. C'est un personnage qui va coûter 1 d'énergie, exactement comme Geki. Ça va faire plus ou moins le même job. Donc c'est quelque chose de très facile à mettre en place dans une de vos compositions si vous avez déjà l'habitude de jouer Geki. Par contre, ce que vous devez bien noter, c'est que contrairement à Geki, c'est un personnage rapide. Et ça signifie qu'un contrôle rapide peut avoir quelques difficultés, notamment si vous jouez avant le run adverse. Si vous jouez avant le run adverse, vous allez devoir cibler un personnage qui ne va pas pouvoir être facilement purifié par rune. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous poser problème. Alors que Geki, étant un contrôle lent, la plupart du temps, il va jouer après rune. Et donc, rune ayant déjà joué, il va pouvoir placer son contrôle et ce sera très compliqué pour rune de pouvoir purifier ce contrôle et d'empêcher un contrôle. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Je ne dirai pas forcément qu'il doit remplacer Geki, mais par exemple, moi je suis personnellement assez friand des compositions où il y a un contrôle rapide et un contrôle lent. Et bien pourquoi pas avoir un Geki plus un Yaga GSC carrément dans la même team. Vous avez deux contrôles qui font du hard control pour un d'énergie, c'est vraiment pas cher et vous avez donc du coup ce contrôle rapide et ce contrôle lent, ça peut être quelque chose de très intéressant. Enfin, ce qui est à noter, c'est que non, il ne va pas faire revenir la team freeze. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo sur l'avenir de la team freeze et à la sortie de Yoga GSC, je vous avais dit que concrètement, je ne pensais pas qu'il allait faire revenir la team freeze. Eh bien, je pense que j'avais une fois de plus peut-être un peu raison, mais c'est à noter sur la version chinoise, non, la team freeze n'est pas revenue. Que ce soit en Jamir, que ce soit en DG, la team freeze n'est pas revenue. Pourquoi ? Eh bien, c'est que les nouveaux sorts et les mécaniques apportées par Yoga GSC ne permettent pas plus qu'aujourd'hui de gérer un rune, de gérer une saori, de gérer un tonatos, de gérer un miu ou encore de gérer un Arai ARC. Alors certes, vous allez pouvoir geler un Arai ARC par exemple, mais ça va être compliqué de gérer un rune, saori, un tonatos, etc. Donc c'est vraiment des personnages qui vont poser des problèmes encore aujourd'hui à la team freeze et mécaniquement parlant, Yoga GSC n'a rien pour pouvoir empêcher facilement ces contres-là de bloquer votre team freeze. Au niveau des contres, eh bien, tout d'abord, rune. Rune est le seul personnage qui peut purifier sa glace. Donc ça, ça va vraiment être un personnage qui peut vous poser problème puisqu'il va vraiment pouvoir purifier le contrôle que vous allez mettre en place. Donc clairement, le plus gros contre de Yoga GSC, c'est rune. Ça, c'est indéniable. Mais il y a d'autres personnages qui peuvent lui poser problème. On l'a cité. Évidemment, tous les personnages qui ne peuvent pas être contrôlés. Mew, Saori, Thanatos, etc. C'est des personnages qui vont à terme poser problème également à Yoga GSC. Mais, il y a également un autre personnage. C'est Araya RC. Et là où il faut faire attention, c'est que malgré que Araya RC n'est pas capable de purifier le glaçon, je l'ai bien dit, il n'y a que rune qui peut le faire. Par contre, n'oubliez pas, avec votre passif, vous allez déposer dès le tour 2 des stacks de glace. Et ces stacks de glace, par contre, elles, sont purifiables. Donc, un Araya RC, dès le tour 2, si vous n'avez pas moyen de le gérer, vous allez pouvoir lui permettre de purifier les choses. Et il risque donc, en contrepartie, de vous envoyer pas mal de dégâts dans la tête. Donc, ayez bien cela en tête. Un Araya RC ne va pas pouvoir purifier votre glaçon, mais il va pouvoir purifier des stacks de juifs. Et enfin, il y a un autre contre que je n'ai pas noté et qui est très important, c'est Minos. Pourquoi ? Eh bien, parce que Minos, comme je l'avais expliqué pour Ehak, il est capable de contrôler Ehak et donc de faire un exil sur un de vos alliés, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec un Yoga GC. Vous allez contrôler le Yoga GC. Donc, d'une part, ça évite que le Yoga GC va pouvoir placer son contrôle lui-même, mais en plus de cela, vous allez pouvoir faire passer un tour à un de ses alliés. Donc, évidemment, cet allié-là, vous n'allez pas pouvoir le taper. Mais, vous allez me dire exactement comme l'exil de Ehak. Vous allez également éventuellement le soigner. Mais, ça peut être vraiment problématique pour vous de vous faire peut-être bloquer un personnage clé. Je pense, par exemple, imaginons à une June. On vous bloque votre June. Elle est full PV, mais votre June ne peut pas jouer. Concrètement, ce n'est pas bien grave de finir par June. Si vous avez le temps de tuer tous les autres personnages et que vous terminez la June en dernier, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Donc, faites vraiment attention à ça. Un Minos peut vraiment vous poser également ce genre de problème. Alors, poule ou pas poule ? Eh bien, je pense que ce que je vais vous dire, ça va être assez simple. C'est un personnage qui est selon moi pas forcément indispensable. Je ne pense pas que c'est un personnage qui est métabreaker, qui va casser complètement la méta, qui va vraiment faire de lourds dégâts ou vraiment bouleverser complètement notre méta actuelle. Pas du tout. Vous voyez, il a des contres actuellement de ce personnage qui sont vraiment déjà présents dans notre méta. Mais cependant, son contrôle est quand même quelque chose de très intéressant. Avoir un contrôle rapide de type Arc Control, exactement comme Eyak, c'est quelque chose parfois situationnel, mais qui peut être très intéressant. En Jamir, il est extrêmement joué parce que justement, voilà, ça fait un personnage de plus qui est capable de faire un de ces types de contrôle et un contrôle rapide. En DG, je ne suis pas certain qu'il sera absolument joué. Vous avez déjà la rigueur Eyak qui peut le faire. Vous pouvez gérer avec une Ichiminos. finalement, en DG, on ne voit pas tant que ça de contrôle. Vous avez du Shaka, vous avez des Negros. Bref, vous avez d'autres contrôles rapides. Ce n'est pas forcément aussi indispensable si vous ne faites que du DG. Mais en Jamir, clairement, il vous apporte tout simplement une solution supplémentaire, un contrôle supplémentaire qui peut éventuellement rentrer dans une de vos compositions. Il ne coûte qu'un d'énergie. Donc, c'est quand même un personnage qui est très sympa. Donc, pour résumer tout cela, je vous dirais que si vous avez les gemmes pour le pool, franchement, allez-y. C'est un personnage qui est quand même intéressant. Il a des mécaniques qui sont sympas. Moi, aujourd'hui, clairement, je vous ai conseillé dans mon top 10 de monter un Geki. Je vous ai conseillé de monter un Yoga GC et je continue de vous le conseiller. Les contrôles, c'est quelque chose de très important dans ce jeu. Ça vous permet vraiment de gérer certaines situations que vous n'auriez pas pu autrement gérer. Donc, ne négligez pas les contrôles dans vos compositions et Yoga GC est un excellent contrôle. En revanche, si vous avez très peu de gemmes, je ne vous conseillerais pas de vous mettre forcément dans le rouge pour ce personnage. Si vous avez les gemmes, allez-y. Surtout qu'encore une fois, c'est un personnage qui ne coûte pas forcément cher à monter et ça, c'est vraiment important de le noter. Vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre 5-5-5-5. Loin de là, un 2-1-4-1, vous avez déjà un excellent Yoga GC. Vous êtes quasiment garantis de pouvoir faire votre gel. C'est déjà très bien. Après tout, ça va être mieux qu'un Geki. Vous avez une chance statut plus importante, plus rapide. Bref, vous avez, encore une fois, tout dépend si vous avez besoin d'un contrôle rapide ou d'un contrôle lent, mais c'est quelque chose de très important pour, finalement, très peu de tomes. Donc, ayez bien cela en tête. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté toutes les informations que vous recherchez sur ce personnage. Encore une fois, c'est un personnage important, donc vraiment, ne le négligez pas. C'est quand même Yoga GC, c'est quand même le dernier GC. Je pense que c'est important de l'avoir dans sa box si vous pouvez vous le permettre, mais ne vous mettez pas dans le rouge si vous ne le pouvez pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la like, à la partager. Également, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, etc. Vous le savez, j'essaie toujours autant que possible de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao !